Alors dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous un élément que je vous en parle un petit peu, que je découvre un petit peu, qui passe un peu à travers toutes les générations, tous les systèmes d'apprentissage apparemment, et qui à mon avis est justement la base fondamentale de la problématique de l'apprentissage qui fait qu'on ne peut pas être bon quand on apprend quelque chose si on part sur ces bases-là. Et bien entendu, à partir de là, vous, vous allez pouvoir corriger la donne et focaliser sur ce qui est important pour vraiment être bon dans votre apprentissage de l'anglais, parce que ça maintenant c'est entre vos mains, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Donc voilà, ce que je découvre en ce moment, enfin ce que je découvre, je le découvre sans le découvrir en fait, mais je découvre que ce n'est pas juste mon impression, que c'est, que ça passe vraiment à travers un peu tous les systèmes scolaires, pas que en France, mais aussi dans le monde entier. Alors il y a des pays qui font un peu exception, mais qui sont vraiment bons, c'est dommage qu'on ne sache pas imiter tout simplement les gens qui ont des vrais bons résultats. Je pense qu'il y a un peu trop d'orgueil un peu dans tous ces systèmes, mais bon, le fait est que, en fait, je m'aperçois que quand on apprend d'une manière générale, et c'est valable pour l'anglais bien entendu, on apprend des choses parce qu'il faut l'apprendre. C'est important, il faut l'apprendre. C'est obligatoire, donc on l'apprend. Point à la ligne. Toute la motivation, elle est basée là-dessus. Alors la motivation de, quand on est étudiant, quand on va apprendre quelque chose, mais aussi des professeurs et de tous les systèmes un peu d'apprentissage jusqu'à notre vie adulte, même en dehors de l'école, même dans notre travail, à un moment donné, ben voilà, maintenant, le chemin, c'est il faut apprendre ça, il faut avoir tel examen, il faut avoir telle connaissance, etc. Parce que c'est comme ça et qu'il faut absolument avoir ou cet examen ou cette connaissance et il faut en passer par là. Est-ce que vous êtes bons ? C'est ma grande question. Est-ce que quelqu'un se sent bon à apprendre quelque chose, à s'investir dans quelque chose, s'il n'en voit pas l'intérêt et s'il n'a aucune envie personnelle, aucune curiosité, aucun intérêt particulier à apprendre ceci ou cela ? Moi, ça me paraît complètement catastrophique de commencer quelque chose comme ça. Dans ces cas-là, on n'a jamais été aussi mauvais, je pense. Déjà parce qu'on n'a pas toutes nos ressources qui sont acquises, j'ai envie de dire, à notre investissement, à notre apprentissage. Ça, c'est sûr, quand on n'a pas la motivation, on n'a pas l'envie, on n'a pas l'enthousiasme, on n'a rien à résoudre. On n'est pas ouvert pleinement, on ne va pas observer autant, on ne va pas chercher une réponse quelque part. Si on n'a pas de problématique à la base, on n'a rien à récupérer là-dedans. On le fait, on essaie juste de mémoriser finalement. Alors, essayer de mémoriser, pour le plaisir d'essayer de mémoriser, c'est ce qu'il y a de moins efficace. Et là, c'est très intéressant pour l'anglais. On le sait, les gens qui ont une très grosse expérience dans l'apprentissage des langues, ils le disent tous, apprendre des listes de vocabulaire, par exemple, c'est ce qu'il y a de moins efficace. C'est hors contexte, il n'y a pas le côté émotionnel dedans, il n'y a pas le côté vécu, il n'y a rien, il n'y a rien, c'est sorti de tout contexte. Donc voilà, par exemple, s'investir dans quelque chose où il y a zéro intérêt, où on ne répond à aucune question, c'est ce qu'il y a de moins efficace. Or, je m'aperçois que tous les apprentissages qu'on fait sont basés sur cette nécessité. Et quand je consulte des documents sur les retours des apprentissages tels qu'ils sont faits à l'école, la problématique, c'est qu'il faut faire comprendre aux enfants que ça, c'est important, il faut l'apprendre. Oui, mais le problème, c'est que si on ne trouve pas ça intéressant, on ne trouve pas ça intéressant. Donc, deux choses l'une, si on arrive à motiver les gens, soit il faut revenir à l'essentiel, ce n'est pas une priorité sur le moment. Donc, moi, je vois deux choses qui sont très importantes. Et si vous apprenez l'anglais, je pense que c'est extrêmement important de commencer sur ces bases. C'est-à-dire que si vous apprenez l'anglais, peut-être que c'est un passage obligatoire dans votre travail. Peut-être que vous avez des raisons de vouloir avoir cette capacité à communiquer en anglais pour tout un tas de raisons pratiques. Et vous avez décidé de vous investir là-dedans pour résoudre un problème. Mais, effectivement, il y a deux aspects. Le premier, c'est ce que je viens de dire. Quand on veut s'investir dans un apprentissage, soit on veut résoudre un problème véritablement et on a envie de chercher une solution, on a des réponses qu'on veut comprendre, qu'on veut trouver et on va être intéressé, effectivement, par tout ce qui va pouvoir répondre à nos besoins, résoudre un problème. Ou alors, c'est simplement qu'on aime ça, on est intéressé, on est curieux, on a envie de développer nos connaissances dans un domaine et que ce soit l'anglais, que ce soit un autre domaine. Mais il est évident qu'une langue étrangère, ça a mille raisons d'éveiller notre curiosité, d'avoir envie de rentrer dedans et de se plonger dedans. Et ça, ce sont des bonnes raisons qui font que vous allez vraiment aller chercher quelque chose. Si vous étudiez quelque chose en allant chercher quelque chose que vous, personnellement, vous voulez, vous allez être efficace. Si vous le faites parce que vous êtes obligé et que c'est un passage obligatoire, vous vous êtes coupé de la moitié de vos ressources. Si ce n'est pas, je pense, même bien plus que ça, en fait, à 80%, vous êtes coupé de vos ressources. Vous n'avez plus rien à chercher comme réponse. Vous êtes curieux de rien. Il n'y a rien qui vous attire. Il n'y a rien que vous recherchez dedans. Vous ne pouvez pas être bon et certainement pas dans un apprentissage de langue s'il n'y a pas ce désir, cette envie personnelle avant tout. Donc, ce que je vous suggère, c'est toujours que ce soit un passage obligatoire pour vous parce que c'est une réalité. L'anglais, c'est un passage obligatoire dans tout un tas de domaines. On sait qu'en France, notamment, on manque énormément de gens qui sont spécialisés dans un domaine et qui sont aussi capables de communiquer en anglais. Donc, si vous êtes capables de communiquer en anglais dans votre domaine, vous avez forcément un gros avantage par rapport à beaucoup d'autres personnes. En revanche, ça ne suffit pas. Donc, même si c'est un passage obligatoire que vous avez décidé de vous investir dedans, revenez toujours sur cet élément fondamental qui est vous, personnellement. Où est-ce que vous voyez du plaisir là-dedans ? Qu'est-ce qui vous attire dedans ? J'avais déjà parlé, le résultat, atteindre le résultat final, c'est bien, mais vous devez aussi aimer le processus de construire ce résultat final. Et pour ça, il faut creuser un peu plus. Donc, rien ne vous empêche, ce que je veux dire par là, c'est que rien ne vous empêche d'avoir une obligation un petit peu peut-être professionnelle dans votre parcours ou dans vos études, mais aussi de doubler ça avec un réel intérêt personnel. Pourquoi ? Parce que ce sont deux choses qui peuvent tout à fait s'additionner sans aucun problème. Et c'est ça qui va faire votre force et s'intéresser, se passionner pour une langue vivante. C'est une langue vivante, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a plein de choses qui gravitent autour de la langue. C'est relativement facile. Encore faut-il avoir cet objectif. Donc, je vous invite vraiment à tout simplement vous poser la question, qu'est-ce que j'aime moi dans l'anglais ? Et juste en se posant cette question, tout simplement remarquez que là, vous avez bien aimé peut-être cette chanson, tout simplement, cette chanson en anglais et vous avez apprécié entendre de l'anglais parce qu'au travers de cette chanson, ça vous plaît, il y a une ambiance bien entendu que vous aimez bien, etc. Et il y a tout un tas de choses. Vous voyez, le cas de la chanson, c'est un très bon exemple parce que forcément, si on aime la chanson, on va trouver un intérêt à la langue dans laquelle elle est chantée. Mais il y a plein de choses comme ça. Si on aime ce qu'on écoute, le sujet qui est traité, etc., on va aussi aimer le mot moyen de communication qui est utilisé et donc l'anglais, si c'est fait en anglais. Donc, je vous invite tout simplement, moi, à focaliser, vous vous demandez quels sont les éléments que j'aime dans la langue. Donc, les sonorités, à travers cette chanson, à travers cette vidéo, à travers ce film, à travers ce collègue qui parle en anglais, à travers cette personne dans ma famille qui parle anglais et tout ça, développer vraiment ces aspects-là. Plus vous allez les avoir en tête, plus vous allez se développer, plus vous allez voir le plaisir que vous prenez dans tel et tel endroit, plus vous allez vraiment devenir bon. Et ça, c'est la base fondamentale si vous voulez vraiment ouvrir toutes vos capacités et avancer facilement en anglais. Une fois que vous avez ça, vous n'allez plus ou moins vous laisser porter. Un peu de méthode, un peu de rigueur, mais vous le savez, ça, c'est simple. À partir du moment où on a vraiment un moteur qui nous entraîne, qui nous attire vers l'apprentissage de l'anglais ou de quoi que soit d'autre. Je pense que vous pouvez vous référer à n'importe quel apprentissage que vous avez fait, ce que vous avez été bon, ce que vous n'avez pas été bon. C'est tout simplement cette motivation, cette envie personnelle avant tout qui fait 90% de la différence. Donc, focaliser là-dessus. Je vous rappelle qu'une obligation, un passage obligatoire, ça ne ferme pas du tout la port bien au contraire, ça peut aussi se doubler d'une envie personnelle, d'une motivation personnelle, d'un intérêt personnel. Donc, reprenez ça en main aujourd'hui. Vous avez toutes les capacités à vous de tourner les choses comme vous voulez, de voir les choses du côté qui vous intéresse à vous. Et c'est votre rôle si vous voulez être bon en anglais. Donc, profitez-en, prenez les choses en main, faites-vous plaisir, laissez-vous porter et puis vous allez voir l'apprentissage de l'anglais. C'est beaucoup plus simple comme ça. Allez, comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous inscrire sur la chaîne YouTube. Ce n'est pas encore fait, bien sûr, et puis on se retrouve très bientôt. I'll talk to you soon. Bye bye.